Au Cameroun, comme dans plusieurs pays africains, la retraite des footballeurs professionnels s'apparente pour plusieurs à une traversée du désert. Ils sont nombreux à prendre de plein fouet les réalités d'une après-carrière pas ou peu préparée. C'est le cas d'Alain Egyene Etame Sopo, l'ex-gardien des buts internationaux des liens indomptables à prime du Cameroun, qui depuis son retour au Cameroun en 2021, par manque d'emploi, s'est reconverti dans l'extraction du sable. « Étant au Cameroun, j'ai dit en attendant que je trouve quelque chose à faire ici. Au lieu de rester comme certains le font, quand ils viennent, ils passent leur temps à boire et à croiser les bras. Moi, j'ai préféré descendre ici pour joindre les deux bouts et assister mes jeunes petits frais. » Après une courte prière dans son domicile 6 à Bonamkano, l'ancien meilleur gardien de but du championnat du Cameroun, dès le Zouroum Niftianis en Russie et en Afrique du Sud, prend la route de la carrière de sable au petit matin. Ici, les creuseurs de sable, munis de seaux, plongent dans les profondeurs pour y extraire du sable et le revendre. Un travail dangereux qui a déjà coûté la vie à plusieurs plongeurs, mais qui fait vivre son homme. Plus de 100 000 francs se fait de gains au terme d'un mois, selon certains témoignages. Entre deux ventes, Alain Eugène et Tamé Sopo, l'ancien gardien de coton sport de Garoua, nourrit le rêve de travailler avec la Fédération Cameroulaise de football comme entraîneur. Mes ambitions, c'est d'avoir quelque chose à faire au Cameroun et rester là pour transmettre tout le don et le talent que le bon Dieu m'a donné. Parce que le garder avec moi ou en moi, ce n'est pas profitable. Il faut le transmettre comme je l'ai tantôt fait en Afrique du Sud et où j'ai été jusqu'à l'équipe nationale junior. J'ai travaillé avec le coach Cheikh Machaba et être coach CAF, ce n'est pas donné. Donc tout cela, nous apprenons pour transmettre. Pour pallier le problème de la retraite des joueurs, la Fédération Cameroulaise de football a récemment signé un partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Objectif, contribuer à la reconversion des anciens footballeurs à travers leur insertion dans l'écosystème entrepreneurial agricole. Depuis Bonamkano, dans le quatrième arrondissement de la ville de Douala, je suis Narcis Oum pour Africa 24.